À partir du moment où on travaille sur le conflit israélo-pastinien... En fait, tout ce qui est posté, on ne le prend pas pour la réalité. Et j'explique comment j'ai eu ces images, qu'est-ce qu'elles montrent, comment on a pu les vérifier. Quoi qu'il arrive, même si les gens réagissent de façon émotionnelle, même s'ils réagissent mal, même s'ils s'énervent, je pense qu'ils ont besoin d'être informés, ils ont besoin qu'on leur donne des faits. Bonjour, je m'appelle Claire Duhamel, je suis basée à Jérusalem depuis deux ans et je travaille comme correspondante pour France 24. Alors moi, je m'appelle Julien Pain et je suis rédacteur en chef à France Info. Je m'appelle Arthur Carpentier, je suis journaliste au Monde. Le travail qu'on réalise dans le cadre du conflit israélo-palestinien, son premier objectif, c'est d'informer notre audience. Une des difficultés que rencontrent les journalistes, c'est qu'ils ne peuvent pas y aller. Ou en tout cas, les seuls qui y sont, ce sont les journalistes gazaouis qui sont bloqués là-bas. Nous, on est un petit peu condamnés à travailler de loin. On travaille essentiellement avec l'OSINT, l'enquête en source ouverte, qui consiste à aller chercher des informations accessibles à tous, en fait, sur Internet. Ces informations, elles peuvent venir des réseaux sociaux, elles peuvent venir de discours politiques, et on va tout vérifier. Je ne prends pas parti, je ne vais pas donner mon opinion, je vais simplement regarder si cette vidéo, elle est vraie, cette photo, elle est authentique, si cette déclaration, elle a des chiffres ou des informations qui sont vraies ou fausses, et mon travail s'arrête là. Par exemple, Snapchat est assez utilisé par les gazaouis. Il y a cette fonctionnalité qui s'appelle la Snap Map, qui est une sorte de Google Maps où on voit apparaître des stories publiées par des utilisateurs, et de manière localisée. Donc si on veut essayer d'avoir des images plutôt du côté de Rafa ou de Gaza City, ça peut être une manière de faire. Il y a eu, par exemple, une vidéo qui a circulé à un moment sur le conflit à Gaza, où il y avait une infirmière qui était à l'intérieur d'un hôpital et qui affirmait que le Hamas contrôlait complètement l'hôpital, qu'elle ne pouvait rien dire, et la vidéo circulait beaucoup pour montrer que, ben voilà, c'était normal que l'armée israélienne investisse les hôpitaux parce qu'ils étaient contrôlés par le Hamas, et c'était une preuve définitive. Donc on a examiné cette vidéo, et on s'est aperçu qu'elle ne tenait pas la route, et qu'en fait c'était probablement une vidéo qui avait été montée, qui avait été tournée ailleurs, pas dans cet hôpital. Cette approche que permet l'enquête en source ouverte sur le conflit israélo-palestinien, elle permet de pallier une des difficultés majeures qu'on rencontre, qui est que les journalistes ne peuvent pas aller à Gaza. C'est une zone qui est entièrement fermée, qui est contrôlée par l'armée israélienne, et on ne peut pas rentrer à Gaza autrement qu'accompagnée par l'armée israélienne. Dans notre jargon, on dit « embède », ça veut dire que quand on est avec ses soldats, on ne peut pas se séparer de leur présence. Moi je l'ai fait, c'était mi-novembre à peu près, c'était au tout début de ces missions embarquées avec l'armée israélienne, et j'ai beaucoup hésité avant de le faire, puisque je me disais que ça pouvait potentiellement me porter préjudice plus tard pour retourner à Gaza de façon indépendante, puisqu'avant la guerre c'était le Hamas qui contrôlait quels journalistes pouvaient entrer dans la bande de Gaza. C'était la seule façon d'être sur place dans Gaza, mais ça a duré trois heures environ, c'était très court. J'étais derrière des snipers israéliens qui étaient pointés sur cette foule de civils et qui contrôlaient ces civils qui évacuaient. Et ce que j'ai fait après, c'est que j'ai demandé à des collègues gazaouis de m'envoyer des images, de m'envoyer des témoignages des civils qui fuyaient. Puis je l'ai expliqué dans mon reportage, j'ai expliqué que je ne pouvais pas aller parler aux civils et que la seule façon d'avoir les témoignages des civils, c'était de collaborer avec nos collègues palestiniens qui eux travaillent dans des conditions extrêmement compliquées depuis le début de la guerre. Il y a des informations qu'on vérifie encore mieux sur le terrain, il faut y aller. Donc on le fait régulièrement, on va en reportage. Moi c'est ce que j'ai fait en allant à Tel Aviv parce que je pense que c'était important d'aller rencontrer des sources primaires, pas seulement en visio, mais de les rencontrer vraiment, donc des témoins de ce qui s'est passé, notamment le 7 octobre, et aussi d'essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe à Gaza en ce moment. Quand on suit les canaux de communication du Hamas ou de l'armée israélienne, en fait tout ce qui est posté, on ne le prend pas pour la réalité. L'armée israélienne par exemple m'a dit personnellement en interview, on est un des conflits où il y a le moins de victimes civiles tuées. Bon, du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis allé regarder avec l'équipe, dans les derniers conflits récents, quel est le ratio, c'est terrible, mais quel est le ratio entre les civils tués et les combattants tués ? Et on s'est aperçu que ce que disait l'armée israélienne était faux, c'est-à-dire qu'en fait, si on compare à ce qui s'est passé en Irak ou en Afghanistan par exemple, il y a plus de civils tués par rapport au nombre de combattants dans le conflit actuel. On peut aussi compter sur d'autres types d'informations, par exemple l'imagerie satellite nous sert beaucoup sur ce conflit, puisque ça nous permet de suivre au jour le jour ou presque l'avancée de l'armée israélienne, ses opérations. Par exemple, dernièrement, on commençait à voir pas mal d'images de cimetières à Gaza qui étaient profanées, qui étaient abîmées, voire rasées. Et donc on a essayé d'aller un peu plus loin, et notamment avec de l'imagerie satellite. En fait, on a regardé tous les cimetières de Gaza et on s'est rendu compte que sur les 45 cimetières qu'on a pu recenser, il y en avait 22 qui avaient été abîmées, voire complètement rasées. Quand il y a eu ce projectile qui est tombé sur l'hôpital Al-Ali. Les Israéliens disaient, ça vient du côté palestinien, et les Palestiniens disaient, c'est un missile qui a été envoyé par Israël. Comment on vérifie ? On avait trois angles de caméras pas géniaux qui ont filmé l'explosion à plusieurs kilomètres de distance. Et en faisant un petit peu de trigonométrie et de géométrie, on arrive à estimer à quelle distance a eu lieu telle explosion. Et ça nous permet de dire, étant donné le temps que le son de l'explosion met à arriver à la caméra, ça veut dire que ce n'est pas l'explosion qui nous intéresse. Enfin voilà, c'est un peu un jeu de piste où on essaye d'utiliser le plus possible tous ces éléments, d'aller plus loin dans l'analyse. Nous, la plupart du temps, on va se retrouver à devoir travailler avec des images de mauvaise qualité, qui tremblent, qui sont filmées de loin, voire de nuit. Et donc, ça va nous obliger à aller travailler, parfois littéralement au pixel près, pour aller reconnaître un blason sur un uniforme qui nous permet de dire à quelle unité appartient un soldat, un accessoire sur une arme qui nous permet de dire, a priori, cette arme, elle a été fournie par tel pays. Voilà, c'est ce genre de détails que nous, on va aller chercher. C'est sûr que moi, mon travail, il consiste beaucoup à regarder des vidéos horribles sur mon ordinateur ou sur mon téléphone depuis chez moi. Je pense qu'il y a une forme de mécanisme psychologique qui se met en branle. Moi, je l'ai ressenti comme ça, où les vidéos les plus horribles que je regardais, des fois, j'écris ce qui se passe dedans pour que ça soit écrit sur un papier et pas trop sur ma rétine. Ça donne des images qui sont assez terribles, soit parce qu'elles sont gores, à proprement parler, parce que c'est des immeubles qui s'effondrent sur des corps, c'est des gens blessés, des gens qui meurent, mais aussi parce qu'il y a énormément de détresse humaine, comme dans n'importe quel conflit. On est obligé de faire un petit peu attention pour notre santé mentale. À partir d'un certain moment, on s'habitue. Ça peut être dangereux parce que ça peut vouloir dire qu'on se déshumanise un petit peu ou du moins on se déconnecte un petit peu de la réalité, de l'horreur de la réalité. Mais c'est pour moi, en tout cas, nécessaire puisque ce conflit, je le couvre sur la durée. Je vais encore potentiellement le couvrir pendant des mois, si ce n'est des années. Des conséquences. Et donc, c'est important aussi pour moi de me protéger un petit peu en regardant ces horreurs avec une forme de détachement, même si je suis sur place, j'habite sur place et je parle avec des Israéliens, des Palestiniens tous les jours. Mais je pense qu'à partir du moment où on travaille sur le conflit israélo-palestinien, j'ai envie de dire forcément, à un moment, on est cyberharcelé. Que ce soit quelque chose qui va contredire la version israélienne ou contredire la version palestinienne, je sais que je vais avoir des centaines, des milliers de messages qui vont me dire, mais c'est inacceptable ce que vous faites, vous prenez partie. Et là, je vous le fais encore dans un langage châtié et sympathique, mais je reçois aussi beaucoup d'insultes. Quand j'étais sur le terrain à Tel Aviv, j'avais le même problème. C'est-à-dire qu'aussi bien côté israélien que palestinien, les gens n'acceptaient pas que je mette en doute les informations qu'ils me donnaient. J'arrive quand même à contextualiser ce qui se passe à Gaza, mais je ne peux pas le montrer. Et finalement, les journalistes qui le veulent, c'est le montrer, faire ressentir. Et ça, ce n'est pas possible. Alors dans ce contexte-là, moi, j'estime que mon travail, en tout cas sur la guerre à Gaza, il est très imparfait. On essaye de le contrebalancer aussi avec des experts. en interviewant des humanitaires qui reviennent de Gaza. C'est difficile. Ils peuvent avoir des difficultés avec le réseau. Ils peuvent ne pas avoir de batterie. C'est extrêmement difficile de charger son téléphone à Gaza aujourd'hui. Ils peuvent avoir autre chose à faire, comme survivre, notamment quand ils sont en train de fuir. Malheureusement, parfois, on essaye de contacter des gens dont on apprend qu'ils peuvent être morts ou en tout cas qu'ils sont portés disparus. Les journalistes à Gaza, ils travaillent dans des conditions absolument atroces. Il y en a énormément qui ont été tués, entre 80 et 100, selon les derniers décomptes. Ils perdent aussi, bien sûr, leurs familles, leurs amis, dans les bombardements massifs. La plupart, en tout cas ceux avec qui moi je parle régulièrement, au bout d'un moment, ils veulent évacuer, ils veulent partir de Gaza. Mais c'est extrêmement compliqué pour eux d'avoir les autorisations. Il y a aussi une corruption énorme des autorités égyptiennes qui leur demandent des milliers de dollars pour pouvoir évacuer soit eux, soit leur famille. Et ils ne peuvent pas informer le monde à la hauteur de la demande d'informations qu'il y a à Gaza en vivant dans ces conditions-là. Et je pense qu'après 4 mois et demi de guerre, il est vraiment temps que les journalistes palestiniens puissent aussi compter sur leurs collègues internationaux pour qu'on puisse faire notre travail et qu'on puisse raconter les histoires individuelles qui se passent à Gaza. Je comprends bien que quand on est sur Internet et qu'on voit plein de choses débarquer sur sa timeline, on se dit mais qu'est-ce qui est vrai ou faux dans tout ça ? Pourquoi j'irais croire lui plutôt que lui ? Mais vous n'aurez pas le choix qu'à un moment vous dire il y a des sources d'informations fiables qui expliquent comment ils font leur travail, qui montrent de façon transparente leur travail de vérification. C'est ce qu'on essaye de faire. À chaque fois, j'écris sur l'image, j'écris la source de l'image et j'explique si besoin dans ma voix off comment j'ai eu ces images, qu'est-ce qu'elles montrent, comment on a pu les vérifier. C'était particulièrement utile dans le cas de Gaza. On ne peut dans la plupart des cas pas se passer d'un regard justement de spécialiste qui va nous aider à comprendre pourquoi nos informations sont éventuellement intéressantes ou en tout cas qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'on peut leur faire dire. Tout ça sachant qu'on a aussi une chance au monde qui est qu'on a une grande rédaction avec plusieurs centaines de journalistes qui ont tous leurs spécialités, leurs réseaux et ça nous permet sur certains sujets de collaborer avec ses collègues qui sont plus spécialisés que nous sur certains sujets. Je pense qu'il ne faut surtout pas rentrer dans un processus où on se dit, waouh, si je publie ça, je vais avoir des commentaires négatifs donc je ne vais pas le faire ou pas le couvrir du tout pour éviter la vague de cyber harcèlement, de haine, etc. Quoi qu'il arrive, même si les gens réagissent de façon émotionnelle, même s'ils réagissent mal, même s'ils s'énervent, je pense qu'ils ont besoin d'être informés, ils ont besoin qu'on leur donne des faits. Il ne faut pas qu'on baisse les bras et qu'on se dise qu'on ne traite plus ces sujets-là parce qu'ils sont trop polémiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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